Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Lou Rahman et voici les principaux titres de ce journal. Covid-19, on décortique pour vous le virus de A à Z. Les bouteilles en verre et plastique à consigner arrivent en Guadeloupe dès l'an prochain. Dans le cadre de l'action Un Band en Artistes, ce Guadeloupéen a inauguré un premier banc à Saint-Anne. Un document a circulé sur les réseaux sociaux concernant les mesures à prendre pour le Covid-19. Les consignes stipulaient notamment que les établissements scolaires seront fermés dès lundi. Il n'en est rien, le document n'est valable que si nous étions en zone de circulation active du virus, c'est-à-dire avec au moins 8 cas confirmés de coronavirus dans la même zone. Ce document n'est donc pas valable chez nous. Les établissements scolaires sont donc ouverts. C'est légitime pourtant de s'inquiéter, le coronavirus est aux portes de la Guadeloupe. Trois cas confirmés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et un cas aux Républiques Dominicaines. Alors vous vous posez sûrement de nombreuses questions face à cette épidémie mondiale. Recontextualise et clarifie la situation avec le journaliste Tom Gagnou. Le coronavirus nommé Covid-19 par l'OMS est apparu en décembre 2019. Ce lundi, la barre des 3000 morts a été dépassée. La France, un nouveau foyer aigu de la contamination en Europe, recense 130 cas et 2 morts. Alors naturellement, le Covid-19 fait peur. Il fait peur car il se propage très vite et surtout parce qu'il peut tuer. Aux Antilles, en tout 4 cas ont été confirmés dans les îles du Nord. Il s'agit d'un résident de Saint-Barthélemy et de ses parents venus en visite, ainsi qu'un voyageur italien de 62 ans en République Dominicaine. Leur état de santé n'est pas inquiétant selon l'ARS, mais le plan de lutte contre la pandémie est passé au stade 2. En Guadeloupe, ce nouvel échelon va engendrer quelques changements. Tout d'abord, l'abandon de la règle de maintien en 14 aines pour les personnes revenant des zones oranges. Ces dernières sont invitées à ralentir leur vie sociale et à s'auto-surveiller. Il est conseillé d'éviter les voyages hors de l'Union Européenne ou dans les zones à risque en Europe. Et enfin, tous les événements rassemblant plus de 5000 personnes dans un espace confiné seront désormais interdits. Ce sont surtout les aéroports et les bateaux de croisière qui suscitent le plus d'inquiétudes. Mais les autorités publiques de Guadeloupe se veulent rassurantes. Elles assurent qu'aucun individu ayant pu être en contact avec le coronavirus ne devrait arriver à bord de ces appareils. Mais au fait, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est le coronavirus ? Le coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le MERS ou le SRAS. Le Covid-19, identifié en janvier dernier en Chine, est un nouveau genre de coronavirus. Alors, comment se transmet ce virus ? Si les modes de transmission restent encore peu connus, plusieurs hypothèses sont privilégiées. Les premières personnes à avoir contracté le virus s'étaient rendues au marché de Wuhan en Chine. L'origine animale est donc privilégiée. On l'a bien vu par la suite, la transmission interhumaine a été confirmée. Il existe plusieurs façons possibles d'être contaminés. Tout d'abord, en touchant une surface contaminée et en portant la main à sa bouche. Il faut savoir que le Covid-19 n'est capable de survivre que quelques heures à l'extérieur et sur des surfaces sèches. Le risque d'être contaminé par un colis en provenance de Chine, par exemple, est quasi nul. Ensuite, il y a la contamination par les postillons liés à un éternuement ou une toux. Les personnes ayant partagé l'espace de vie d'un malade ou ayant eu un contact direct avec lui à moins d'un mètre sont donc menacées. Une question subsiste, peut-on attraper le virus par l'eau ? Pour le moment, aucune contamination de ce type n'a été rapportée. Toutefois, la source n'a pas complètement été écartée. Du coup, quels sont les symptômes du virus ? Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficulté respiratoire de type toux ou essoufflement. Comment se prémunir ? À ce jour, il n'existe toujours pas de vaccin contre le Covid-19. Plusieurs traitements sont en cours d'évaluation en France, en lien avec l'OMS pour être utilisés contre le Covid-19. Dans l'attente, le traitement est symptomatique. En revanche, n'oubliez pas qu'il existe des gestes simples et efficaces pour préserver sa santé et celles de son entourage. Se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et bien sûr porter un masque quand on est malade. Suite aux grèves qui ont eu lieu dans l'enseignement il y a quelques semaines, des promesses d'engagement ont été faites par les services académiques et le ministre de l'Éducation nationale. Ces engagements seront pris, à savoir annuler la suppression de 30 postes d'enseignants sur 56 prévus dans le second degré, annuler la suppression des 16 postes d'enseignants prévus dans le premier degré et de permettre l'utilisation de la liste complémentaire pour le recrutement de 10 enseignants dans le premier degré à la rentrée 2020. Le recteur de l'Académie compte sur la mobilisation de tous les personnels pour œuvrer à la réussite des jeunes Guadeloupéens. La Guadeloupe en tête de fil pour expérimenter la consigne des bouteilles. Dès l'an prochain, le test démarre. La région a signé un accord avec des partenaires ce vendredi pour préparer au mieux à ce changement. Reportage Constantin Pelletier. C'est une solution pour réduire les déchets en plastique ou en verre. Les bouteilles seront consignées dès 2021 en Guadeloupe. La consigne, c'est cette valeur payée pour l'emballage qui est rendue à l'acheteur quand il retourne une bouteille à son point de vente ou à un centre de collecte. Dans cette déchetterie, la directrice salue cette initiative de la région. La consigne va changer notre gisement de déchets, je pense, sur la déchetterie. Il y a pas mal de gisements de bouteilles plastiques et de bouteilles en verre. Les bouteilles en plastique, ça représente à peu près, on va dire, 3% de notre gisement. Oui, on en a quand même considérablement. On les conditionne, on les met en balle, on les expédie vers des centres de traitement agréés qui sont censés en refaire du plastique. Puisqu'en fait, nous, la déchetterie a été créée pour de la valorisation au maximum des déchets. Mais je trouve que c'est un très, très beau projet que la région ait signé. Ça permet de réduire l'impact écologique des bouteilles plastiques parce qu'il y a énormément de gaspillage. En Guadeloupe, 370 000 tonnes de déchets sont produits chaque année. La consigne pourrait faire changer la donne en matière de recyclage. Concernant le reste du territoire français, c'est à partir de 2023 que les bouteilles seront consignées conformément à la loi anti-gaspillage votée en janvier dernier. Un homme de 30 ans s'est noyé ce matin aux alentours de 6h30. Il se baignait à la plage du Bourg à Saint-Anne. Les sapeurs-pompiers l'ont repêché en arrêt cardio-respiratoire. Il est malheureusement décédé. La mère de Pointe-à-Pitre, Josiane Gatti-Pelza, nous informe que des travaux seront effectués prochainement à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. L'accès à l'église sera interdit sauf exception, messe, mariage et enterrement qui seront encadrés par la sécurité incendie et assistance à personne. La commune de Saint-Anne est dans une volonté de démocratiser la culture et l'art. Pour cela, ils ont initié une action, un banc, un artiste. C'est le jeune Guadeloupéen Étienne Roussas qui a inauguré le premier banc sur la place Schoelcher à Saint-Anne. Reportage, Marius Mathieu. Sur la place Schoelcher à Saint-Anne ce lundi matin, Étienne Roussas est en pleine préparation. En partenariat avec la mairie, ce jeune artiste guadeloupéen s'apprête à décorer ce banc sur ce lieu de passage très fréquenté. Au marqueur indélébile, il dessine des centaines de visages, tous uniques, en mémoire aux nombreuses victimes de l'esclavage. Du coup, c'est les visages des nègres marrons, donc des esclaves qui se sont échappés lorsqu'il y avait l'esclavage. Et donc, ça représente un peu le courage qu'ils avaient de prendre la décision de s'enfuir et de vivre libre. Baptisée Art 38, l'œuvre fait référence aux victimes de l'article 38 du Code Noir. Sous la monarchie, l'esclave fugitif pouvait être condamné à la mutilation, voire à la mort. Plus qu'une œuvre d'art, la création fait ainsi écho à l'histoire entière d'un territoire et de sa population. Chaque artiste qui travaille sur un banc, ce n'est pas un exercice de décoration, mais ils ont chacun une intentionnalité, une démarche artistique. L'objectif, c'est la mise en valeur, la dynamisation de cette place, qui à l'origine avait une activité très importante. Et également, soutien aux artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. À Saint-Anne, chaque artiste qui le souhaite pourra sur demande décorer l'un des 18 bancs de cette place. De quoi démocratiser l'art au cœur de la vie quotidienne. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Covid-19, on a décortiqué pour vous le virus de A à Z. Les bouteilles en verre et plastique à consigner arrivent en Guadeloupe dès l'an prochain. Dans le cadre de l'action Un banc, un artiste, ce Guadeloupéen a inauguré un premier banc à Saint-Anne. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada